En ce 24 août 2022, jour de la Saint-Barthélemy. C'est au nom du Conseil du Consistoire que je vous accueille ici à l'auditoire Calvin pour un temps de mémoire et un temps de réflexion. Autour de cet événement aussi tragique que marquant dans l'histoire du protestantisme, ce que nous avons retenu comme le massacre de la Saint-Barthélemy, survenu à Paris le 24 août 1572. 450 ans nous séparent de cet événement, mais nous, en tant que Conseil du Consistoire, nous avons trouvé important de marquer cette date en poursuivant quelques objectifs. D'abord, faire mémoire des milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, massacrées brutalement, sauvagement, en raison de leur foi réformée, non seulement à Paris, mais dans les jours qui suivent, dans de nombreuses villes du Royaume de France. Faire mémoire et réfléchir aussi aux tenants et aboutissants de cet événement qui gardent bien des énigmes. Crimes de palais dans sa dimension politique et crimes de pavés dans sa dimension de proximité, puisque ce sont souvent des voisins qui dénoncent, pourchassent et tuent leurs voisins. Et puis aussi relever l'impact que cela a eu sur notre cité, cité de Calvin, cité de Genève, et quelques collègues pasteurs m'ont fait remarquer que nous aurions eu une bonne idée d'être à Saint-Gervais aujourd'hui. Déjà, il fait plus frais, je pense, et il y a plus de place. Et c'est la basse ville, là où les réfugiés arrivaient, là où ils se sont intégrés, et tous ces réfugiés huguenots arrivant de France, c'est là qu'ils ont apporté leur savoir-faire, leur talent et leur force. Oui, relever l'impact sur Genève et sur notre compréhension de l'identité protestante qui laisse des traces jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être avec quelques ambitions, tirer également des leçons de cette histoire assumée pour façonner un avenir qui soit moins marqué par les stigmatisations, par des idéologies de l'un, le refus de l'altérité et qui peut nous faire porter un avenir vers l'autre, pour l'autre. Tant ce massacre de la Saint-Barthélemy résonne dans notre XXe siècle qui a cette sinistre longue liste de génocides. « Génocide », terme de Lemkin de 1949, évidemment, « anachronisme », va me dire Michel Grandjean, dans une dimension historique et pourtant résonance actuelle. Alors voilà une ambition, une responsabilité que nous voyons liée à ces 450 ans, promouvoir le droit à la différence, le choix de l'altérité sur l'unicité, la diversité sur la pensée unique. Et en ce contexte de la guerre en Ukraine qui s'enlise sur les résurgences des pensées fascistes, il nous apparaît si important de mener cette lutte, une lutte d'idées, une lutte de pensées et d'actions aussi dans le paysage européen contemporain. J'arrête de prêcher là, promis. Alors pour répondre à tous ces objectifs, bien sûr il nous faudrait un colloque de plusieurs jours, mené par la faculté par exemple, mais pour ce soir nous avons invité le professeur d'histoire du christianisme, Michel Grandjean, qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être avec nous ce soir. Et je le remercie d'avoir accepté l'invitation de l'église protestante de Genève et de relever ce défi de nous introduire à la mémoire et à la réflexion. Nous nous réjouissons, cher Michel, de t'entendre. Et puis de dialoguer aussi avec toi suite à ta conférence. Vous voyez qu'il y a toute une technique autour de nous, donc nous serons filmés, photographiés. Si cela devait vous déranger, que vous voulez rester anonyme, ne pas être dénoncé, on ne sait jamais. Donc faites signe à Flore Branon. Où es-tu, Flore ? Notre chargé de la com' à la sortie. Et si vraiment vous voulez rester anonyme, faites-lui signe et nous respecterons votre volonté bien sûr. Alors voilà, je te donne la parole, chère Michel, pour ta conférence que tu as intitulée « La Saint-Barthélemy, les dessous d'un crime contre l'humanité ». Je te laisse tes papiers, ça c'est mieux. Merci. Applaudissements Nous nous apercevons que notre langue manque de mots. Voilà ce qu'écrit Primo Levi en 1946 dans « Si c'est en homme ». Ce livre qui est sans doute l'un des plus grands témoignages de la gigantesque entreprise de déshumanisation dont la capitale s'appelait Auschwitz. Face à la violence extrême, nous devrions commencer par reconnaître que nous n'avons pas les mots. Et voilà une autre raison qui aurait pu nous conduire de l'autre côté du Rhône. Quand Simon Goulard complète le livre des martyrs de Jean Crespin, il consacre un long chapitre à la Saint-Barthélemy. Écoutons-le. « Nous entrons ici, écrit Goulard en substance, dans un récit des cruautés les plus incompréhensibles, qui procèdent de cœur si exécrable qu'il est impossible de le penser et moins encore de l'exprimer par des paroles. » Oui, nous sommes ici face à l'impensable, face à l'indicible, face à l'inexprimable. Le premier commandement de l'histoire est de faire preuve, je crois, d'humilité, parce qu'on n'arrive pas à tout comprendre. Et le second commandement qui lui est semblable est de commencer aussi par faire preuve de respect envers les victimes. nos sœurs et nos frères en humanité. Ces victimes, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, ont été assassinés au seul, à l'unique motif qu'ils étaient, comme disaient leurs ennemis, de la religion ou de la nouvelle opinion ou de la religion prétendue réformée. Ces victimes n'ont pas toutes des noms. On ne sait pas le nom de ce petit enfant au maillot dont Jérémie Foix a trouvé une simple mention. Ce petit enfant au maillot qu'on traîne par le cou avec une ceinture sur les pavés de Paris. Et si on sait leur nom, on ignore tout de leur visage et de leur personnalité. Comme la femme du bijoutier parisien Philippe Ledoux qui est sur le point d'accoucher et que ces meurtriers poignardent dans le ventre avant de la précipiter par la fenêtre. « L'enfant sortait la tête hors du corps » dit le livre des martyrs à la grande confusion de quelques catholiques qui ont été contraints de l'avouer pris d'horreur par la cruauté des bourreaux. ou comme cette autre femme dont on coupe les poignets à la hache pour lui arracher ses bracelets. On ne va pas multiplier les récits insoutenables de ces gens de Paris ou d'autres villes de France qui sont pendus, qui sont poignardés, qui sont noyés dans la Seine ou dans la Saône, qui sont tirés du lit pour être abattus au pistolet. Et on ne va pas multiplier les récits de ces cadavres qu'on mutile pour leur dénier ce qui pourrait encore leur rester d'humanité. Un texte réformé anonyme paru en 1574, le Réveil matin des Français, voit dans l'épisode de la Saint-Barthélemy, le fait le plus grave qu'ait jamais connu l'humanité depuis le meurtre d'Abel par Cain. Comme l'écrivait Simon Goulard, le papier pleurerait, le papier pleurerait si l'on devait raconter toute cette furie et si l'on voulait décrire cette perpétuelle image du malheur extrême. Ce sont encore les mots du pasteur Goulard. mais sans faire taire en lui l'indignation, l'historien est mandaté pour mettre de côté son émotion, pour prendre de la distance et pour essayer de comprendre. C'est ce que je vous propose de faire ce soir en me fondant sur les travaux de plusieurs historiennes et historiens que j'aurai ici et là à citer et en tentant d'aller dans les minutes qui nous sont données à l'essentiel. De quoi parle-t-on ? Pour reprendre les mots fameux de Michelet, la Saint-Barthélemy, ce n'est pas une journée, c'est une saison. Les massacres commencent à Paris le 24 août, puis gagnent les villes de Meaux et d'Orléans le 25 août, puis Bourges, puis Lyon le 31 août, puis Rouen le 17 septembre, puis Bordeaux et Toulouse les 4 et 5 octobre. En tout, entre 2 et 4 000 morts à Paris, entre 7 et 8 000 morts en province. Il ne faut pas oublier que quand on est en 1572, la France est secouée depuis 10 ans déjà par une guerre civile qui ne s'éteindra qu'en quart de siècle plus tard. Les spécialistes distinguent généralement 8 guerres successives, mais je ne suis pas sûr que les contemporains étaient capables de numéroter les violences. Ce qu'il faut d'ici retenir, c'est que les combats et les massacres n'ont pas attendu la Saint-Barthélemy pour se déchaîner. Comme dans toute guerre, on meurt sur les champs des batailles. On meurt aussi dans les villages et dans les villes. des hordes de soldats catholiques font régner la terreur dans les terres protestantes. Des hordes de fanatiques réformés, beaucoup moins nombreuses évidemment parce que le rapport des forces démographiques penche très largement en faveur des catholiques, des fanatiques réformés détruisent joyeusement des statues et des images de la Vierge et des Saints et vont parfois jusqu'à assassiner des dévots de l'autre religion, surtout des prêtres et des religieux, mais aussi parfois de simples fidèles. Dix ans avant la Saint-Barthélemy, une voix s'était faite entendre pourtant pour dénoncer le forcement des consciences, la contrainte imposée à la conscience d'autrui pour réclamer qu'on pose les armes et pour qu'on arrête de persécuter les hérétiques ou ceux qu'on tient pour tels. C'était la voix de Sébastien Castellion. Or, au XVIe siècle, cette voix est inaudible tant il est vrai que chacun des deux camps espère voir bientôt triomphait la vérité, c'est-à-dire évidemment sa vérité, contre le blasphème permanent auquel s'adonnent les adversaires. Même en grand esprit, comme le chancelier Michel de l'hôpital, qu'on soupçonnera même plus tard de nourrir des sympathies secrètes avec les réformés, Michel de l'hôpital avait dit aux états généraux d'Orléans, c'était en 1560, la division des langues ne fait pas la séparation des royaumes, mais celle de la religion et des lois qui, dans le royaume, en fait deux. De là le vieux proverbe que cite l'hôpital « une foi, une loi, un roi ». On voit bien le problème. Il y a une vérité et le royaume ne peut souffrir qu'une religion. Mais il y a des gens de deux factions qui sont armés et qui aspirent de chaque côté à prendre le dessus. Avec la force du désespoir, le pouvoir royal tente d'exister et d'imposer des édits de pacification qui s'égrènent en une litanie plutôt démoralisante. À partir de l'édit d'Amboise de 1560, Arlette Johanna en retient pour les principaux une petite vingtaine. À chaque fois, et pardonnez-moi ici de simplifier à outrance, si les réformés considèrent qu'on leur accorde trop peu, ils reprennent les armes. À chaque fois, si les catholiques trouvent qu'on donne en revanche trop à leurs ennemis, leur fureur menace de s'enflammer à nouveau. En 1570, pour ne donner que cet exemple, Charles IX, le roi, un jeune homme d'environ vingt ans, signe l'édit de Saint-Germain qui rétablit le culte catholique partout où il a été interrompu et qui autorise le culte réformé en un certain nombre de lieux, pas partout, en tout cas, pas à Paris ni dans les environs de Paris. Et puis, pour tenter de renforcer la royauté, la reine-mère, Catherine de Médicis, met au point une politique matrimoniale très astucieuse. elle verrait bien l'un de ses fils épouser Élisabeth, la reine célibataire qui règne en Angleterre. Ce projet n'aboutira pas. Et Catherine organise le mariage de sa fille Marguerite avec Henri de Navarre. Peut-être bien dans le dessin de neutraliser le tout jeune prince de sang et d'affaiblir ainsi le parti des gens de la religion. Mais ça peut dire que ce mariage n'a pas l'heure de plaire aux catholiques de Paris. Et le pape Piccinq et son successeur Grégoire XIII refusent d'accorder pour cette union l'indispensable dispense. À Paris, un prédicateur normand du nom de Simon Vigor s'enflamme contre les hérétiques dans un serment qui date semble-t-il précisément du mois d'août 1572 et dont maintenant j'aimerais vous lire quelques extraits. Il faut que les lépreux spirituels c'est-à-dire les hérétiques soient évités et chassés de l'Église. Jésus-Christ l'a ainsi commandé. Cela ne plaît pas à Dieu, cela l'irrite et l'offense quand on laisse l'hérétique dans une ville et dans une communauté. Or, vous voyez comme nous sommes en entant bien misérables, nous voyons les hérétiques mêlés avec les catholiques. Ils sont reçus dans les cités, dans les maisons et ce pour faire le pire qu'ils pourront. Voilà la misère où nous sommes. Mais je suis sûr et les mots qui viennent sont terribles, mais je suis sûr que Dieu frappera un bon coup et exterminera tout. Le monde catholique boude ostensiblement la cérémonie et Notre-Dame est presque vide quand la messe du mariage est célébrée. Même le mari, mes amis, même Henri de Navarre, protestant, attend à l'extérieur de la cathédrale avec les chefs de troupes réformées qui sont venus de tout le royaume pour participer aux festivités de la noce. Arlette Johanna a trouvé la meilleure formule pour parler des somptueuses festivités de cette noce royale en feu d'artifice, a-t-elle écrit, en feu d'artifice dans une poudrière. l'explosion est imminente. Vous le voyez, nous tenons déjà à peu près tous les ingrédients de la tragédie qui s'annonce. Récapitulons-les. Premièrement, un royaume divisé entre les deux confessions chrétiennes. Telle ville comme la Rochelle est très majoritairement réformée. telle autre comme Lyon l'est pour entière seulement. Mais c'est considérable si l'on veut bien se rappeler que Lyon est démographiquement la deuxième ville du royaume. Telle autre ville comme Paris ne comporte en son sein qu'une toute petite minorité de réformés. Or, c'est une division du royaume en deux confessions personne. Personne sauf peut-être Castellion. Mais il est déjà mort au moment où nous parlons. Personne ne peut l'admettre. Les édits d'ailleurs et jusqu'à l'édit de Nantes de 1598 précisent presque toujours qu'il s'agit de gérer la vie quotidienne et donc d'arrêter de se taper dessus en attendant que Dieu veuille bien rétablir en France une unique religion. Les réformés comme Théodore de Besse d'ailleurs lui-même en 1561 les réformés s'illusionnent en croyant qu'il suffira de présenter la vérité entendons la ténèbre pour qu'elle triomphe aussitôt de l'erreur. Il suffit d'amener la lumière dans une pièce pour que l'obscurité en disparaisse aussitôt. Deuxième élément nous sommes en présence de factions armées qui se déchirent d'autant plus que le pouvoir royal est très faible. Les valois du XVIe siècle à commencer par François Ier n'ont pas grand chose de commun avec le roi soleil avec Louis XIV dans sa splendeur de Versailles à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. Il y a des maisons catholiques comme la maison de Lorraine avec la famille des Guises et il y a des maisons des dynasties dans lesquelles les réformés ont une réelle influence comme les Montmorency et l'amiral de Coligny dont on va parler tout à l'heure ou les Bourbons avec par exemple les parents décédés tous les deux au moment du mariage de Henri de Navarre. Antoine de Bourbon le père du futur Henri IV est catholique. Jeanne d'Albray sa mère est probablement plus réformée encore que les réformateurs. Et comme dans toutes les guerres on ne dédaigne pas les alliés extérieurs. Derrière les factions catholiques il y a le pape bien sûr mais surtout l'Espagne. Derrière les factions protestantes il y a certains princes protestants allemands mais tous ces alliés restent prudemment dissimulés dans les coulisses de la pièce qui se joue en France. Troisième élément récapitulatif nous sommes en présence de parisiens qui voient les huguenots non pas comme des êtres humains mais ainsi que le relève Nathalie Davis comme des monstres comme des impies imaginez-vous des gens qui mangent du jambon et des oeufs en plein carême comme des blasphémateurs qui méprisent la Vierge et les saints voyez pour le Parisien moyen l'homme de la rue le mariage princier du 18 août est une abomination contre nature et la présence des chefs huguenots dans la ville apparaît sinon comme une menace du moins comme une provocation ce Parisien moyen a toute occasion d'entendre les sermons subversifs de certains prêtres fanatiques comme le père Vigor qu'on vient de citer et dont les appels au meurtre sont de moins en moins déguisés ou alors comme ces prêtres qui aiment à agiter le chiffon de la fin des temps et qui n'hésitent pas à parler je cite cette expression de la pollution hérétique comme d'un signe apocalyptique je vous renvoie à ce sujet à une tribune de l'historien Denis Crouzet parue dans le journal Le Monde d'aujourd'hui comme l'écrivait Jean-Louis Bourgeon je le cite la propagande catholique a vite compris que le viol des foules est un art enfantin qui se pratique à l'aide d'un petit nombre d'idées simples et de slogans inlassablement répétés vous le voyez la poudrière est prête les noces d'Henri et de Marguerite mettent l'étincelle qui va tout faire sauter la Saint-Barthélemy parisienne est une tragédie qui se déroule en trois actes avec de l'un à l'autre en crescendo dans l'horreur nous allons passer rapidement sur les deux premiers et nous arrêter un peu plus sur le troisième premier acte l'attentat contre l'amiral Gaspard de Colligny depuis sa conversion vers 1560 Colligny est l'homme fort du protestantisme français ou plutôt du parti Huguenot pour reprendre la formule de Hugues Dossi cela lui vaut d'ailleurs d'être statufié au Bastion juste à gauche des quatre grandes figures des réformateurs les spécialistes de l'histoire militaire pouvant vous raconter les batailles qu'il a perdues et celles qu'il a gagnées c'est en partie à lui à Colligny qu'on doit cet édit de Saint-Germain de 1570 que Charles IX accorde aux réformés depuis Colligny a apparemment les faveurs de la cour c'est en proche de Charles IX il siège personnellement au conseil royal mais Colligny c'est aussi la bête noire des Guises qui ont quelques raisons de le soupçonner d'avoir commandité dix ans plus tôt l'assassinat du duc de Guise pour Michelet Jules Michelet qui a porté Colligny au nu c'est un homme droit or le 22 août Colligny est victime d'un attentat à l'arc-buse il n'est blessé que superficiellement mais le chirurgien du roi le célèbre Ambroise Paré doit tout de même l'amputer d'un doigt on connaît le nom de son assassin mais ce nom n'a à la vérité pas beaucoup d'importance toute la question est de savoir qui est à la manœuvre et ici nous sommes en présence de ce que les historiens appellent en casse-tête c'est une formule de bourgeon en présence de l'un des événements les plus énigmatiques de toute l'histoire du XVIe siècle c'est Hugues Dossy et je ne vous raconte pas les hectolitres les hectolitres d'encre qui ont coulé sur la question toute la question c'est de savoir qui se cache derrière cette tentative d'assassinat est-ce que c'est Catherine de Médicis la reine mère au XIXe siècle et jusqu'à une époque assez récente on a effectivement incriminé Catherine de Médicis que Michelet détestait cordialement on se rend à l'évidence aujourd'hui que cette accusation ne tient pas au lendemain du mariage de sa fille avec un Huguenot on voit mal Catherine et ou son fils Charles ourdir l'assassinat du chef politique des réformés est-ce qu'il y a derrière cet attentat le roi d'Espagne c'est la thèse qui a défendu Bourgeon il y a 30 ans une thèse qui n'a jamais pu être prouvée mais qui ne manque pas de plausibilité dans la mesure où le roi Philippe II a toutes les raisons de craindre l'aide que Coligny s'apprête à apporter aux réformés des Pays-Bas qui sont sur le point de faire sécession avec l'Espagne mais pour Arlette Joana le roi d'Espagne a pu se contenter d'accorder sa bénédiction aux tueurs sans les avoir lui-même mandatés la dernière hypothèse est sans doute la moins spectaculaire mais peut-être aussi la plus proche de la réalité c'est celle de Thierry Wannekfelen puisque Coligny passe pour avoir commandité je vous le disais l'assassinat du duc de Guise dix ans plus tôt sa veuve ou sa famille a très bien pu tout organiser dans le cadre d'un acte de vendetta en l'absence de documents on n'en saura peut-être jamais davantage et les seisiémistes vont continuer à se disputer râprement le seul point sur lequel ils seraient tous d'accord c'est celui-ci dans cette affaire les conséquences de l'attentat sont bien plus importantes que les causes immédiates et c'est ainsi que nous entrons dans le deuxième acte de notre tragédie nous sommes le samedi 23 août devant la colère grandissante dans le camp réformé qui demande au roi de faire justice contre celui qui a tenté d'assassiner Colligny et qui menace de retrousser eux-mêmes leur manche et de faire eux-mêmes justice contre l'Aiguise si c'est d'eux que vient le coup Charles IX semble bien avoir décidé d'éliminer d'un coup les principaux chefs réformés 20 30 40 peut-être au grand maximum 50 chefs de guerre qui sont à ce moment-là à Paris le but vous le voyez aurait été pour Charles IX d'anéantir définitivement en une seule nuit la puissance militaire Huguenote parce que cette puissance constituait dans les faits une sorte d'état dans l'état en d'autres temps pour désigner cet acte on aurait parlé d'une opération militaire spéciale pourquoi ce revirement de Charles IX en fait on n'en sait rien car là encore nous n'avons aucune source pour nous révéler ce qui s'est raconté au palais du Louvre en cette journée du 23 août le plus probable c'est que le roi voit la situation en train de lui échapper et qu'il tente par un coup de poker évidemment hasardeux de reprendre la main c'est du moins ce que lui-même dira quelques jours plus tard en disant cette fois de manière très explicite c'est moi qui ai ordonné l'élimination de Colligny et des chefs de guerre aux protestants parce qu'il m'empêche d'être vraiment le roi dans mon royaume mais vous le savez sans doute le poker est un jeu très dangereux et les conséquences de ce coup de force vont être imprévisibles nous en arrivons au troisième acte de notre tragédie à l'aube du 24 août on entre chez Colligny et on l'assassine dans son lit comme quoi l'expression mourir dans son lit ne veut pas toujours dire ce qu'on croit le corps de Colligny est jeté par la fenêtre puis mutilé mais le pire reste à venir parce que l'exécution programmée des chefs Huguenots dégénère très vite en un massacre généralisé de tous les réformés qu'on peut trouver à Paris et c'est ici qu'on est confronté mes amis à ce que j'appelais l'incompréhensible parce qu'on peut comprendre en effet qu'on veuille éliminer des chefs de guerre pour rebattre pour rebattre les cartes du jeu mais on ne comprend plus que des gens sans histoire de petits artisans des femmes avec leurs enfants soient entraînés d'une minute à l'autre dans un gigantesque bain de sang on a tout dit et son contraire c'est Catherine de Médici qui a perdu la tête en ordonnant le massacre ce sont les guises qui veulent en finir avec tous ces prétendus réformés du royaume ou alors c'est le peuple de Paris chauffé à blanc par ces prédicateurs fanatiques que nous avons évoqués qui s'arment de couteaux et qui part à l'assaut des hérétiques aucune de ces explications n'est convaincante et c'est ici qu'il nous faut faire un pas de côté et examiner de plus près le terrain sur lequel le massacre se déroule il ne va plus être question maintenant des guises ni même du roi et encore moins de l'Espagne mais dans certains nombres d'acteurs parisiens notre guide est ici l'historien Jérémy Foix qui a publié l'an dernier un livre intitulé « Tous ceux qui tombent » un livre qui rend caduque un bon nombre d'interprétations classiques de la Saint-Barthélemy et qui ouvre je crois des perspectives tout à fait nouvelles Foix F.O.A. part de l'idée une idée qu'on pourrait discuter selon laquelle pour chaque meurtre dit-il il n'y a qu'en seul responsable le meurtrier car enfin observe-t-il c'est bien beau de vouloir tuer tous les réformés mais le duc de Guise ou Charles IX ou les suppos du roi d'Espagne s'ils se promènent dans Paris ces gens-là ne peuvent pas voir la différence entre en chaudronnier catholique et en chaudronnier réformé il n'y a pas de différence entre en gamin de parents catholiques et en gamin de parents réformés il n'y a aucune différence qui soit perceptible à l'œil entre une lingère catholique et une lingère réformée pour pouvoir les tuer ces réformés il faut d'abord pouvoir les reconnaître et pour pouvoir les reconnaître à une époque où l'appareil photographique n'est pas très répandu il faut commencer par les connaître comme l'écrivait Michel de Certeau on ne repère pas l'hérétique à ses croyances mais à ses pratiques il achète du jambon en plein carême il cache des œufs en son logis or ceux qui connaissent les réformés ce sont d'abord ces sergents ou capitaines de la milice qui au cours des années précédentes ont souvent arrêté des hérétiques les ont détenus quelques temps par exemple dans les geôles de la conciergerie puis les ont relâchés jusqu'à l'arrestation suivante en dépouillant par le menu tous les registres des crous fois a pu montrer que trois hommes trois hommes seulement sont à l'origine de l'arrestation de la moitié des quelques 500 hérétiques qui sont arrêtés entre 1567 et 1570 parmi ces trois hommes en certain Thomas Croisier dont un historien contemporain de tout dira plus tard qu'il se vantait d'avoir égorgé à lui tout seul en un jour plus de 400 personnes voyez la minutieuse étude de micro-histoire qu'a menée Jérémy Foa confirme que les massacres n'ont pas été prémédités il n'y a aucun plan de bataille préalable il n'y a aucune conférence de Van Zee pour faire allusion à cette rencontre de janvier 1942 près de Berlin au cours de laquelle a été mis au point le mécanisme de l'assassinat systématique des juifs d'Europe en revanche et c'est là que l'analyse de Foa apporte en éléments nouveaux ces massacres ont été soigneusement préparés par la collecte des informations sur les réformés par l'établissement de listes de noms et d'adresses ce que Foa appelle joliment l'annuaire du protestantisme parisien par la mémorisation des visages par l'accumulation des brimades dont on comprendra plus tard qu'elle constitue autant de répétitions de la sinistre pièce qui va se jouer dès le 24 août pour le dire autrement le troisième acte de la Saint-Barthélemy est un massacre commis avant tout par quelques fanatiques de Paris sur des gens qu'ils croisent tous les jours on a affaire à ce que l'historienne Hélène Dumas une femme qui a patiemment étudié tous les mécanismes du génocide Tutsi au Rwanda de 1994 ce qu'Hélène Dumas a appelé une violence horizontale vous voyez la violence verticale c'est celle qui est décidée par les dirigeants et qui s'abat sur une minorité la violence planifiée par Himmler par Heidrich ou par Eichmann et qui par ruissellement du haut en bas de la hiérarchie nazie enferme des juifs dans le ghetto de Varsovie les entasse dans des wagons à bestiaux et les dirige vers les chambres à gaz à l'inverse la violence horizontale c'est celle du pogrom qui voit d'un coup les voisins s'en prendre à leurs voisins comme la chose est arrivée par exemple en Pologne le 10 juillet 1941 quand la moitié qu'on pourrait appeler catholique du village de Yadwabne s'est précipitée sur la moitié juive du village sous l'œil goguenard des SS qui n'avaient rien ordonné mais qui se frottaient les mains de voir les polonais faire tout seuls le travail sur ce tragique épisode de la deuxième guerre mondiale l'historien main basse sur les biens des huguenots joue pour beaucoup dans la décision de tuer ses voisins on perçoit bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une succession de crimes crapuleux qui relèveraient du simple droit commun est-ce que c'est un crime d'état oui et non non dans la mesure où je ne crois pas que Charles IX ni sa mère Catherine de Médici auraient explicitement lancé contre les réformés la milice de Paris ou les archers du roi mais oui néanmoins dans la mesure où aucun des meneurs des massacres n'a par la suite été si peu que ce soit inquiété par la justice Nicolas Pézou Guillaume Louère Pierre Delarue Thomas Croisier déjà nommé ont plutôt été félicités et rétribués pour leur service que poursuivis par le crime faut-il parler de génocide bien sûr les quelques dix mille réformés tués entre août et septembre 1572 ne peuvent pas être comparés aux plus de cinq millions de juifs assassinés par les nazis mais vous percevez bien que ce n'est pas le nombre seul qui définit le génocide mon ami Patrick Cabanel estime que la Saint-Barthélemy n'est pas en génocide et qu'il ne faut pas en employant ce terme à tort et à travers à fadir le concept et pourtant si l'on considère qu'en génocide est une tentative d'éliminer en groupe ethnique national ou religieux c'est bien dans génocide qu'il s'agit en 1572 comment expliquer autrement qu'une femme en couche en enfant en vieillard incapable de soulever une arme soit pareillement entraînée dans la mort c'est bien d'une tentative de purification ethnique ou religieuse peu importe dont il s'agit comme le pape Grégoire XIII l'a bien compris pour s'en féliciter le pape qui appelle en septembre 1572 qui appelle Charles IX à alors je vais dire ces mots en italien avant de les traduire purgare il regno di Francia de la peste huguenotica et vous avez tout compris purger le royaume de France de la peste huguenote c'est bien d'une volonté d'éliminer l'autre pour ce qu'il est le huguenot imaginons-le qui au petit matin du 24 août se serait montré disposé à abjurer et à assister à toutes les messes qu'on lui imposerait celui-ci aurait été comme ses frères égorgés ou pendus il n'avait pas davantage de chance de survie que le juif qui aurait dit au SS que pas de chance je viens de me convertir au christianisme donc oui c'est bien d'un génocide ou d'une tentative de génocide qu'il s'agit quand on évoque les massacres d'il y a 450 ans avec la rafle du Veldiv de juillet 1942 c'est je crois l'une des pages les plus sinistres de toute l'histoire de France qu'on commémore aujourd'hui qu'en est-il des rescapés plusieurs cas se présentent il y en a surtout dans les campagnes qui sont plus sûres que les villes qui font profil bas et qui tentent de ne pas être repérées il y en a un bon nombre qui trouvent refuge dans les villes fortes du parti huguenot des villes comme Montauban Nîmes La Rochelle où personne ne peut venir les inquiéter il y en a et c'est peut-être une très grande proportion qui se convertissent au catholicisme à la fin du mois de septembre 1572 on dit qu'à Paris seulement 5000 personnes auraient changé de religion et le jeune Henri de Navarre doit la vie au fait qu'à ce moment-là il abjure le catholicisme il abjure le protestantisme pour devenir catholique rentrer en Béarn il redeviendra réformé et puis ne passera une dernière fois à Rome qu'au moment où devenu roi on sera en 1593 il faudra gagner la confiance du peuple de Paris et puis il y a encore une autre option qui s'offre aux rescapés c'est le refuge hors du royaume ceux qui habitent en Normandie vont partir pour les Pays-Bas peut-être pour l'Angleterre ceux qui résident dans le Languedoc ou dans la vallée du Rhône vont avoir tendance à remonter vers le nord et à frapper aux portes de Genève le démographe Alfred Pernoud sur la base d'études minutieuses des états civils genevois a montré c'est qu'à l'époque des guerres de religion en l'espace d'une dizaine d'années la population de la petite ville de Genève a quasiment doublé passant environ de 13 à 24 000 habitants je vous laisse imaginer en calcul analogue doubler la population de Genève actuellement en vous disant que c'est en l'espace de 10 ans que nous devons accueillir près de 400 000 personnes l'histoire je crois n'est pas un arsenal dans lequel on pourrait tout simplement puiser des leçons pour autant nous sommes appelés à faire toujours et encore mémoire de l'histoire à essayer de comprendre et à essayer même de comprendre l'incompréhensible s'agissant de la commémoration de la Saint-Barthélemy il y a peut-être trois choses que nous pourrions ce soir retenir la première concerne ce climat de terreur qui a été nourri par les prédications fanatiques par les rumeurs par ce qu'on appellerait aujourd'hui les fake news comme l'ont relevé plusieurs historiens la Saint-Barthélemy ce n'est pas seulement une histoire des réalités mais c'est aussi et peut-être surtout une histoire des imaginaires on n'agit non pas en fonction de ce qui se passe dans la réalité mais en fonction de ce qu'on imagine pouvoir se passer on imagine par exemple que les huguenots s'apprêtent à renverser le pouvoir royal nous sommes invités en faisant mémoire de ce climat de terreur nourri par les prédications fanatiques à prendre garde aux discours de haine dont les conséquences sont toujours imprévisibles ceux qui ont survécu au génocide Tutsi il y a près de 20 ans au Rwanda en savent quelque chose deuxième leçon peut-être le vivre ensemble comme on l'appelle aujourd'hui est une exigence fragile ni la démocratie ni le respect d'autrui ne sont jamais donnés une fois pour toutes et c'est là que nous sommes aujourd'hui confrontés à une tâche éducative qui est à reprendre encore et toujours génération après génération tant il est vrai que certaines valeurs qu'on croit avoir acquises se révèlent être très fragiles et peuvent peut-être d'une année à l'autre tomber en désuétude enfin ouvrant cette page de la Saint-Barthélemy nous constatons la solidarité avec les victimes on pourrait parler de la solidarité catholique en France quand tel voisin déclare avoir vu son voisin qu'il sait bien être huguenot participer régulièrement à la messe au cours des derniers mois pour lui sauver la vie mais c'est aussi la solidarité de villes comme Genève qui ont accueilli un certain nombre de personnes Genève n'a pas accueilli tous les réfugiés des guerres de religion mais celles ceux qui se sont établis derrière les murailles de la ville ont contribué à son identité parmi les réfugiés de septembre 1572 il y a une femme qui arrive de Lyon elle s'appelle Catherine Chenelle ou Catherine Chenet selon les textes elle a échappé au massacre et elle a refait sa vie à Genève vous l'avez repéré elle est mieux connue chez nous sous le nom de Mère Royaume j'ignore j'ignore ce qu'a pensé la Mère Royaume quand elle a entendu les Savoyards à Genève en 1602 30 ans plus tard mais peut-être bien que les souvenirs des massacres de Lyon ont alors traversé son esprit la prochaine fois que nous casserons une marmite n'oublions pas que la Mère Royaume avant d'être peut-être la Genèveoise la plus populaire de toute notre histoire est une simple réfugiée de Lyon réfugiée des massacres de la Saint-Barthélemy que les jeunes voix d'à l'heure ont su accueillir je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Alors un immense merci Michel pour ce portrait et de nous avoir dépeint ce tableau aussi saisissant émouvant de cette date anniversaire de la Saint-Barthélemy Alors maintenant place à vous si vous avez une question une interpellation on a la chance d'avoir un prof d'histoire sous la main médiéviste alors voilà donc un temps d'interpellation de questions si vous avez alors signalez-vous pour que je vienne vers vous et vous tendre le micro pour interpeller ou questionner Michel Grandjean qui a envie de se lancer oui merci beaucoup pour ce magistral exposé ah alors je dois me lever et parler plus fort voilà déjà deux choses de réaliser M. Grandjean dans le courrier de Genève il y a quelques jours en arrière vous avez exprimé qu'il pourrait y avoir d'autres antagonistes aujourd'hui qu'on pourrait mettre en relation avec ce qui a été à un moment donné cette affaire douloureuse de la sabertalémie est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce que vous pensez par rapport à cette expression merci je vais répéter la question et répondre en deux mots merci monsieur il pourrait y avoir aujourd'hui un micro je vais répéter la question et répondre brièvement quels seraient aujourd'hui les antagonismes qui pourraient déchaîner de telles violences évidemment je vais vous le dire on n'est jamais à l'abri de tout mais il faut faire attention aux discours quand on avait dans la France d'il y a quelques mois des discours de tels candidats à l'élection présidentielle qui reprenant des arguments qu'au 19ème siècle on appliquait aux juifs pour les appliquer aujourd'hui aux musulmans et bien on n'a pas à craindre que l'homme en question tout à coup se saisisse d'un poignard et puis aille tuer des musulmans ou d'ailleurs qu'il prenne une épée et qu'il aille tuer des protestants parce que Zemmour c'est de lui qu'il s'agit n'aime pas du tout les protestants qu'il considère comme infidèle à ce qu'est vraiment l'esprit français et bien c'est pas ça qu'il faut craindre mais si un tel discours devait par impossible par malheur devenir majoritaire à ce moment là on ne sait pas sur quoi ça pourrait déboucher donc faire attention au discours de haine et être toujours alerté en amont des conséquences possibles d'une telle incitation à la violence et puis on l'a vu il y a moins de 20 ans au Rwanda c'est bien un discours assassin sur les Tutsis proclamé sur la plupart des chaînes de radio pendant des mois et des mois qui s'est ensuite exprimé par cette violence phénoménale qui a fait mourir entre 800 000 et 1 million de personnes mais tout cela a commencé par des discours donc il ne faut pas sous-estimer le poids de la parole on peut tuer par l'épée on peut aussi tuer par la parole qui d'autre souhaite prendre la parole justement et poser une question ou l'autre oui merci est-ce que je suis audible professeur Grandjean vous avez parlé de vérité qui touche l'occident c'est plus la situation décrite dans nos pays sous nos régimes qui ont été décrites dans les méfaits qui ont été fomentés par les différents régimes et qui peut-être se poursuivent aujourd'hui encore quelque part pas très loin de chez nous mais n'oublions pas que dans les pays musulmans il y a les chiites et les sunnites qui se livrent une guerre atroce dont on parle très peu et ce sont des véritables tentatives de génocide ici ou là que ce soit à Bagdad ou bien en Afghanistan à Kaboul voilà simplement je voulais rappeler on m'invite à aller sur le terrain d'hostilité interne à l'islam mais vous savez il y a un principe qui m'a toujours guidé j'essaye de parler des choses que je connais très en peu et puis j'essaye de m'instruire des choses que je ne connais pas je ne suis pas suffisamment compétent en matière d'histoire de l'islam même si j'ai étudié le sunnisme d'un côté le chiisme de l'autre pour pouvoir m'aventurer sur ce terrain mais vous avez parfaitement raison de nous alerter notre village a aujourd'hui les dimensions de la terre et nous avons aussi l'obligation de nous préoccuper de ce qui se passe dans un pays comme la Chine ou bien ce qui se passe en Thaïlande mais ça va dans le sens de ce que je disais n'allons jamais croire que nous sommes maintenant blindés nous avons compris ce qui s'est passé on ne va pas répéter ces erreurs si j'en reviens à l'exemple du Rwanda Hélène Dumas a ces mots très émouvant disant que quand on est en Europe d'il y a moins de 30 ans en train de préparer le 50ème anniversaire du débarquement de Normandie avec comme slogan principal plus jamais ça nous avons compris où menaient les horreurs du nazisme et heureusement il y a eu le débarquement de Normandie qui nous amène vers la fin de la guerre et bien plus jamais ça à ce moment là en autre massacre est en train de se déclencher de l'autre côté de l'équateur donc notre village a les dimensions de la planète et nous devons aussi nous intéresser aux autres aires culturelles merci qui enchaîne qui a une question ou une remarque à moins qu'on se liquéfie tous dans cette chaleur torire mais on va aller s'aérer après qui a envie d'interpeller Michel allez soyez foigeux non et derrière non plus non bon on va prendre l'air je crois oui d'accord alors merci beaucoup merci merci